L'ONU en action, un programme de la télévision des Nations Unies. Tissavane, au lieu du quartier Carrefour-Feuil à Haïti, est actuellement en pleine mutation. Il devient plus vert. Depuis quelques mois, les pneus de voiture recyclés deviennent des équipements ultra présents dans les toitures et les jardins de maison, d'où toutes sortes de légumes et épices s'épanouissent. Ils font partie d'un projet nommé agriculture urbaine. L'objectif est de lutter contre l'insécurité alimentaire. Ernestia Boss, une mère célibataire, en est l'une des bénéficiaires. Parfois, je me réveille le matin, j'ai du pain, je veux faire une soupe pour mes enfants, mais je dois aller acheter des légumes. Maintenant, je peux simplement les cueillir dans mon jardin. Ça aide beaucoup et ça améliore les conditions de vie des enfants et de toute la famille. Avec le soutien de partenaires locaux, Oxfam, une ONG qui assiste à la mission de l'ONU pour la stabilisation en Haïti avec différents projets, a commencé à mettre en place une pépinière il y a un an. Pelek Charles, chargé de la communication chez Oxfam. Nous observons déjà le succès de l'agriculture urbaine pour combattre l'insécurité alimentaire dans d'autres pays. D'une part, on aide à éradiquer cette insécurité dans les foyers. De l'autre, on aide la population à participer à la protection de l'environnement. Près d'une centaine de personnes, y compris Ernestia, reçoivent des graines, des jeunes plantes, des outils agricoles, mais aussi des formations à la culture des plantes sur pneus de voiture. Au cours de l'année passée, Oxfam a acheté près de 6 000 pneus et plus de 60 000 jeunes plants dans le cadre d'un effort coopératif avec diverses agences des Nations Unies pour améliorer la situation alimentaire du pays. Des herbes et dix sortes de légumes comme les tomates, les betteraves, les carottes et les aubergines poussent désormais dans ces jardins urbains. De nombreuses personnes comptent sur ces denrées comme une alternative pour renforcer la sécurité alimentaire et améliorer les conditions de vie. Avec cette activité, je veux aussi gagner ma vie. Pour l'instant, je ne fais que consommer, mais je veux aussi vendre. J'aimerais voir bientôt mon jardin grandir et non seulement produire de la nourriture, mais aussi générer des revenus pour ma famille. Pour Ernestia, qui vit avec ses cinq enfants et de faibles revenus, l'agriculture urbaine est une bénédiction. Alors qu'elle s'apprête à recevoir de nouvelles graines et des pneus pendant deux ans dans le cadre du projet, elle se prépare déjà pour la prochaine étape. Créer un potager dans son propre jardin et apprendre à le gérer. Un reportage réalisé par Sandra Miller pour les Nations Unies. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501